Il vient de fêter ses 19 ans et s'est déjà fait un nom. En moins d'un an, Kylian Mbappé est passé directement du statut d'espoir à celui de star. Retour sur l'année folle d'un phénomène. Son année commence véritablement en février. Sous les couleurs de Monaco, Kylian Mbappé signe le premier triplé de sa carrière professionnelle à Metz en Ligue 1. Un coup d'éclat qui pousse son entraîneur Leonardo Jardim à le titulariser en Ligue des champions contre Manchester City. Kylian Mbappé débloque son compteur dans la compétition européenne. L'Europe fait connaissance avec le prodige français. Je crois vraiment qu'il a un avenir exceptionnel, qu'il a un peu toutes les qualités. Il me rappelle un jeune Thierry Henry avec le même regard malin, avec les mêmes qualités d'intelligence dans les déplacements et de félinité pour finir. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un talent exceptionnel. Et ce n'était qu'un avant-goût. Le jeune attaquant explose le mois suivant, bourreau de l'OM au Vélodrome en Coupe de France. Il enchaîne les prestations XXL et les buts en championnat. Sa récompense ne tarde pas. Didier Deschamps le convoque pour la première fois en équipe de France. Le 25 mars, Kylian Mbappé honore sa première sélection face au Luxembourg. A 19 ans et 95 jours, il devient le plus jeune international tricolore depuis Marianne Wisniewski en 1955. Kylian Mbappé multiplie les exploits sur la scène européenne. Si Monaco échoue face à la Juventus aux portes de la finale de Ligue des Champions, le jeune homme s'illustre à chaque match. Il bat un nouveau record, devenant le plus jeune buteur en demi-finale de la compétition. Éliminé, Monaco se replonge dans la Ligue 1, où le mois de mai rime avec trophée. L'ASM est officiellement sacré champion de France après son succès 2-0 contre Saint-Etienne. Une victoire due en partie à sa pépite, qui a inscrit le premier but monégasque. Arrive l'été et une question. Kylian Mbappé restera-t-il à Monaco ? Ira-t-il au Real Madrid, au FC Barcelone, à Manchester City ? Les rumeurs se multiplient. Pendant ce temps-là, l'intéressé est à nouveau convoqué en équipe de France. Le 31 août, il inscrit son premier but sous les couleurs tricolores. Face aux Pays-Bas, on est éliminatoire pour la Coupe du Monde 2018. Kylian Mbappé entre un peu plus dans l'histoire du football français. Il est désormais le plus jeune joueur à marquer en bleu depuis 1963. Décidément, ce 31 août 2017 est une journée de rêve pour Kylian Mbappé. C'est aussi ce jour-là que son transfert est annoncé. Le suspense aura duré jusqu'au dernier jour du mercato. L'attaquant rejoint le PSG pour 180 millions d'euros sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. C'était important aussi de ne pas quitter la France après seulement six mois de haut niveau. C'était important aussi de rentrer chez moi dans ma ville, la ville où je suis né, la ville où j'ai grandi. Deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière son nouveau coéquipier Neymar. Kylian Mbappé balaie rapidement les questions autour de son âge et du prix de son transfert. Il débloque son compteur lors de son premier match sous les couleurs parisiennes contre Metz. L'entente avec Edinson Cavani et Neymar est indiscutable. La MCN est née. Les premières critiques tombent à l'automne après quelques prestations jugées décevantes en Ligue 1. Mais pas de quoi entamer la confiance de son entraîneur Unai Emery. Il a appris une chasse avec un joueur de suite à l'année qu'il a commencé l'année passée à jouer à l'IBO. Normalement il va faire une carrière très très longue. C'est normal qu'il ait un processus d'apprentissage. Mais il est un joueur qu'il a la performance maintenant. Et qu'il va rendir plus vite. Mais combien de plus qu'il va rendir, je crois que c'est très grand. Un petit coup de moins bien que le jeune homme surmonte rapidement. Ses statistiques restent bluffantes. En 2017, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à avoir inscrit 10 buts en Ligue des Champions. Au total, il a marqué 32 buts en club en 62 matchs, toutes compétitions confondues. Il finit donc l'année en étant le meilleur buteur français dans les 5 grands championnats européens. Devant Alexandre Lacazette et Nabil Fekir. Performant sur les terrains, le Parisien a également reçu les honneurs du football mondial. Golden Boy 2017 est septième au classement du Ballon d'or pour sa première nomination.